La clé c'est la production parce que, comme nous l'avons dit lors de cette rencontre, la question est celle des armes dont nous disposons pour exercer notre souveraineté. Le principe de la démocratie c'est la souveraineté, la capacité à décider de son destin. On ne décide pas de son destin quand on dépend des autres pour produire ses médicaments, sa nourriture, pour obtenir son énergie. Produire sur le territoire français, c'est faire en sorte d'avoir les éléments essentiels qui vont nous permettre ensuite de choisir notre politique, de décider avec qui nous voulons des partenariats, avec qui nous voulons faire du commerce. Pour l'instant, nous n'en avons pas les moyens. Pourquoi ? Parce que l'industrie représente désormais 10% du PIB français. La norme de base de l'Union européenne c'est 20%. Donc c'est absolument catastrophique et ça c'est le fruit d'une politique. Alors la production, ça passe par des éléments essentiels de soutien à des filières, mais ça passe aussi par une culture. C'est une culture d'aimer produire et c'est ça en fait qui a été détruit petit à petit en France. On s'est orienté vers les services, le tourisme, finalement une société de loisirs et de consommation en oubliant la fierté qu'il y a à faire par soi-même et à faire bien. Et je pense que cette vertu-là, elle s'enseigne dès le plus jeune âge. Un enfant à l'école doit être habitué à produire de ses mains pour comprendre d'abord que ça développe énormément de connaissances, que de savoir comment est fait tel ou tel objet et ensuite parce qu'il aura à cœur par la suite de faire par lui-même et donc d'essayer de recréer tout simplement une vie économique fondée autour de l'un. C'est le produit, je pense, du croisement entre une idéologie et des circonstances historiques. Il y a plusieurs idéologies. Il y a l'idéologie de ceux qui estimaient que la dérégulation, la mondialisation libérale donnaient la primauté justement au service. On se souvient de la phrase de Serge Turek sur l'entreprise sans usine, c'est-à-dire l'idée qu'on allait garder la valeur ajoutée et qu'on ferait fabriquer ailleurs, ce qui est d'ailleurs un mépris pour les autres peuples du monde absolument délirant. Et ça s'est en fait croisé avec une culture qui pour le coup vient de la gauche et qui considérait que l'usine c'était le lieu de l'exploitation, que c'était sale et que l'émancipation passait par les services parce qu'il y avait moins de souffrance, moins de difficulté, de dureté. Et je pense que c'est cela qui fait que la France petit à petit a abandonné cette culture de la production et ce sont bien les élites économiques françaises et les élites politiques françaises qui ont fait ce choix dont nous payons aujourd'hui le prix et qu'il va falloir rattraper. Ça prendra des années parce qu'on ne reconstruit pas ça comme ça par magie. Il faut reconstruire des filières, reconstruire de la recherche et du développement et former des élèves, des jeunes, des futurs ingénieurs, des futurs chercheurs et pour ça leur donner le goût de la production. Mais je crois que les Français ont confiance en la démocratie. Ils veulent la démocratie. Quand on dit un Français sur deux pense que la démocratie fonctionne mal en France, ça veut dire qu'ils trouvent ça bien que ça fonctionne et que là ils se désolent que ça ne fonctionne pas. C'est un appel. C'est un appel aux élites, aux représentants pour qu'eux aient confiance en la démocratie. Ce sont les représentants qui n'ont pas confiance en la démocratie et qui essayent de la contourner par tous les moyens. Ce sont les représentants qui s'asseyent sur le résultat d'un référendum. Ce n'est pas le peuple. Alors le peuple, ça n'existe pas. C'est une entité mouvante. Il n'y a pas un peuple. Il y a des citoyens assemblés dans une communauté politique. Cette communauté politique doit pouvoir prendre des décisions et les représentants sont là pour faire ce pour quoi ils ont été élus. Quand j'entends le président de la République dire « Attention, la démagogie, c'est de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre », le problème n'est pas de dire ou de ne pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Le problème est de faire la politique pour laquelle on a été élus. Et le rôle d'un homme d'État, c'est cela. C'est de fixer un cap. Les citoyens valident ce cap par l'élection et ensuite, on le fait. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Et donc, qu'un Français sur deux s'en rende compte et dise que la démocratie fonctionne mal, ça veut dire qu'ils ont plutôt une bonne culture polie. Ce n'est pas une question de consulter les Français, en fait. Je pense que nous avons tous vu à quel point Emmanuel Macron est le produit d'une culture des élites qui considère que finalement, il faut faire le bonheur du peuple malgré lui, que les gens sont bien gentils mais qu'ils ne savent pas. Et donc, on sait mieux qu'eux et on va décider. Et c'est ça qu'on a vu. L'explosion des Gilets jaunes, elle est de cet ordre-là, sur des détails, le 80 km heure sur les routes, une taxe carbone, etc. Et sur le fond, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est réveillé ? Cette identité des citoyens qui disaient « Mais attendez, c'est nous qui décidons, nous sommes souverains. » Et c'est cela qu'il faut retrouver, c'est-à-dire une authentique culture démocratique des élites. Rien n'est facile. Et encore une fois, ça va prendre énormément de temps parce que nous voyons bien que les institutions de la Ve République sont faites pour maintenir un système même quand il n'est plus complètement soutenu par les citoyens. et nous avons donc un verrouillage des institutions qui empêche ce renouveau qui pourtant est nécessaire. Il est nécessaire parce que sinon, ça va se passer dans la rue et de façon révolutionnaire. Et là, ce serait tragique. Personne ne peut souhaiter ça.